Bonjour. Ça fait plus de 20 ans que je travaille à l'amélioration des conditions de vie des personnes handicapées. Et il y a environ une douzaine d'années, j'ai commencé à m'intéresser à la question des technologies de l'information et comment ces technologies-là peuvent contribuer à l'inclusion et à la participation sociale des personnes handicapées. Et depuis, je passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à essayer de convaincre les gens, que ce soit des entreprises, des webmesses, des développeurs et autres acteurs de l'industrie techno, des gouvernements, même des organismes à vocation sociale, du potentiel extraordinaire que révèlent les technologies pour les personnes handicapées, le web, et que des fois, ça prend seulement des gestes très simples et peu coûteux pour changer des vies. Alors, je pourrais faire comme d'habitude et je pourrais vous parler d'un contexte politique et juridique qui nous mène inexorablement vers des obligations d'accessibilité. Je m'excuse, je suis un peu nerveuse. Et qui vont être de plus en plus incontournables. Même ici au Québec, on a donc la Charte des droits que les personnes handicapées reluquent de plus en plus. Et aussi également, je ne sais pas si vous le savez, mais on a un nouveau standard sur l'accessibilité des sites web du gouvernement du Québec. Je pourrais aussi vous parler d'un monde de plus en plus malmené, d'un environnement qui, au fil des guerres, des désastres naturels et pas naturels, du vieillissement des populations et des excès sans égard au lendemain, cède la place à une société qui a de plus en plus d'incapacités et de limitations. En moyenne, entre 10 et 25 % de la population, que ce soit ici ou ailleurs, plus de 750 millions de personnes à travers le monde d'aujourd'hui. Donc, une masse critique en devenir et un marché qui est largement sous-exploité. Mais ça, c'est un peu downer. Je pourrais vous parler des bénéfices secondaires de l'accessibilité. Beaucoup d'entre vous ici avez déjà entendu parler. Meilleur ranking, meilleure performance, meilleure maintenance, meilleure mobilité, meilleure pratique de développement, etc., etc. Mais vous le savez déjà. En tout cas, la plupart d'entre vous le savez déjà. Je pourrais vous parler également du caractère novateur de l'accessibilité. Que nous, les personnes handicapées, on a été parmi les premières à expérimenter des technologies qu'aujourd'hui on prend pour acquis. Que ce soit la technologie GPS, que ce soit la reconnaissance vocale, que ce soit le contrôle de l'environnement, la domotique, on en a parlé un peu tantôt. Et que nos situations de handicap continuent à être une source intarissable pour votre créativité. Mais aujourd'hui, je vais mettre de côté tous ces propos d'experts, entre guillemets, que de toute façon, on finit à la longue par ne plus entendre. Et je vais vous inviter à écouter. Je vais vous inviter à écouter des membres de ma communauté vous dire pourquoi l'inclusion numérique n'est pas optionnelle dans une société comme la nôtre qui se veut ouverte, tolérante et juste. Donc, je vais passer un petit vidéo, puis je vais vous demander de me pardonner parce que je ne suis pas vidéaste professionnelle. Et ça a été filmé avec un vieil appareil photo qui traîne dans le fond de mon sac à main depuis trois ans. Le web, c'est la plus grande bibliothèque du monde. Depuis l'existence du web, l'existence d'Internet, j'ai accès à des milliards de documents. Auparavant, il n'y avait pas d'accessibilité, il fallait que je dépende des gens, il fallait qu'ils fassent des appels pour moi et tout, mais présentement, je ne dépends plus des gens. L'autoroute d'information, ça fait 3 mois de 20 ans que c'est mon droit droit. Je gère mes comptes, je fais des recherches, je lis des journaux, j'échange avec des gens. Ça me permet d'inciter dans ma communauté à le même niveau que tout le monde. Si on n'avait pas eu Internet, les ordis à la maison et tout, je pense que l'organisme n'aurait jamais vraiment été créé. Parce que c'est vraiment par le change de courriel que j'ai commencé à connecter avec des gens. Puis, ça n'aurait pas été possible, je pense, de se rencontrer physiquement autant de fois. On s'est connus genre en plein hiver, on ne serait pas sortis de chez nous en soirant la thé à tous les jours pour le savoir. Tandis qu'avec Internet, à tous les jours, on allait s'écrire, s'échanger des trucs qu'on avait écrits, des trucs qu'on avait lus. Je pense que l'organisme que j'ai fondé est basé à 90% sur les échanges virtuels. Le web m'apporte également une grande autonomie, comme par exemple faire des achats en ligne, ou commander des fleurs. Faire son épicerie en ligne aussi, c'est génial. Pas besoin de se déplacer ou d'envoyer quelqu'un, ou de se trouver un bénévole. Je fais mes achats, je choisis mes articles, j'ai le moyen de payer avec une carte de crédit. C'est parfait, c'est ça le web, l'accès à l'autonomie. Internet, comme on dit en anglais, «revels » le train-fuel pour tout le monde, à tous les niveaux. Donc, évidemment, Internet, ça a été également une source d'informations hors du possible. On a vraiment pu s'ouvrir sur le monde. Ce qui se faisait même au Québec, qui n'est pas nécessairement diffusé dans les médias mainstream, puis ce qui se fait aussi au Canada, aux États-Unis. Donc, vraiment, c'est grâce à ça qu'on a pu se dire, « Ah, bien tiens, il se passe telle chose-là, pourquoi est-ce qu'à Montréal ou au Québec, ça ne se passe pas comme ça? » Évidemment, on me dira, oui, mais il y a toujours des petits malins qui développent de nouveaux objets qui peuvent agrémenter, améliorer le net. Et à l'intérieur de ça, il y en a forcément qui ne sont pas accessibles. Pour des raisons que je ne comprends pas, la banque a décidé de refaire le site, soit disant pour l'améliorer, d'après eux. Mais pour moi, au contraire, là, ça a cassé mon autonomie, parce que je ne suis plus capable de faire des virements, de payer ma carte de crédit, de payer des factures. L'Internet est vraiment complet. J'aimerais ça qu'il y ait des phrases simples, mais des fois, il faut naviguer, naviguer. Donc, par rapport à mon travail, c'est très difficile. Donc, souvent, je suis pris, je fais face à des obstacles. J'ai besoin souvent d'un adjoint, il faut qu'il appelle pour moi. Et donc, le système gouvernemental est très difficile. Il y a quelques années, j'avais les problèmes à compléter. Les formules R, c'est l'ordre, puis les mêmes renseignements, l'adresse, tout ça. Là, j'ai trouvé un petit programme. Ça peut être beaucoup de fois où on peut rentrer, une fois par tout, tous les renseignements qu'on veut mettre dans le formulaire. En fait, ce que j'aimerais, ce serait mieux pour la communauté sourde, par rapport à la technologie, l'information, qu'il y ait des vidéos, mais qu'ils soient tous sous-titrés. Puis, ça serait super. J'aimerais ça que de plus en plus, la reconnaissance vocale soit plus importante. On est bloqués à cause des CAPTCHA. J'aimerais que ça n'existe plus, ces CAPTCHA, parce que c'est vraiment un gros obstacle à l'autonomie puis la confidentialité. Moi, j'aimerais que cette invention formidable qu'est Internet devienne entièrement accessible. Je crois que le web offre des grandes possibilités aux personnes handicapées en général, parce que le monde physique dans lequel on vit présente encore énormément d'obstacles, tandis que le monde web est en train de le construire. Il semblerait qu'il n'est quand même pas trop tard pour corriger les erreurs. On ne peut pas vraiment dire que ce sont des erreurs du passé. Je pense que c'est une bonne façon de prouver que quand l'environnement est accessible, la situation de handicap diminue. Les différences restent, mais les situations de handicap diminuent. Donc, ça va peut-être même pouvoir aider les personnes handicapées à faire avancer leur rendication dans le monde dit physique et réel. Sous-titrage Société Radio-Canada